Après trois ans de préparation, vous nous ouvrirez votre premier restaurant à l'international, le Clover Bella Vita à Taïwan. Alors, à la carte, il y a la fameuse Carbonara de calamars sauvages, la fleur de céleri rave avec herbe de montagne, les mijotées modernes, le chocolat et café torréfié, sauce de chocolat chaud, le fameux blanc mangé, c'est le classique. C'est la première fois qu'on le fait à l'étranger, et dans un autre restaurant qu'au grand restaurant, c'est le seul endroit où il est, mais il est aussi à Taïwan. Moi, je vous conseille, si vous avez la chance, une petite expérience, en amoureux, en amis, d'aller au grand restaurant de Jean-François Piège. Vraiment, s'il y a une expérience gastronomique à faire à Paris en ce moment, en France, c'est celle-là. Au total, huit restaurants, le grand restaurant, la Poulopo, l'Epidore, Clover, Clover Grid, Clover Gord, Mimosa et maintenant le Clover Bella Vita. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Parce qu'on a des bonnes équipes de partout. Des chefs qui entreprennent le quotidien, et puis moi, je les pilote avec eux. Et il y a une particularité dans vos restaurants, c'est que souvent, les chefs qui ont plusieurs restaurants, ils passent rarement. Vous, on a une chance de vous voir passer une semaine sur deux de checker. Oui, j'y suis assez souvent. Parce qu'en fait, faire des restaurants, c'est pas empiler des restaurants. Moi, j'aime bien m'exprimer, on le voit derrière avec les photos. Il peut y avoir le grand restaurant. J'aime bien faire un poireau grenobloise, passer chez Mimosa un poulpe qui est grillé, qui est un peu plus moderne, le blanc mangé du grand restaurant. J'aime bien faire ça, j'aime bien m'exprimer. Moi, je ne cherche pas à empiler des restaurants. J'essaye d'empiler des expériences dans lesquelles, moi, je m'amuse. C'est une récréation. Est-ce que quand vous avez une recette, vous voulez qu'elle soit appliquée à la lettre ? Ou les chefs qui tiennent les restaurants peuvent varier un petit peu ? Non. Une fois qu'on la définit ensemble, l'idée, c'est qu'elle soit tout le temps refaite de la même façon. Il y a une chose qui est en train de changer, qu'on n'a pas connue il y a de nombreuses années, c'est qu'avant, on est décalé à peu près sur toutes les saisons, sur la forme des ingrédients. Le changement climatique nous amène à avoir aujourd'hui un petit bouleversement. Cette semaine, on a eu du mal à lier la fin d'un ingrédient avec l'arrivée de l'autre, parce qu'il y avait un décalage d'une semaine. Donc, il a fallu... Voilà, on s'est débrouillé. Mais c'est ça qui a changé. En revanche, quand on a décidé, j'aime bien que ce soit toujours refait de la même façon. Et c'est une dégageure que vous tenez. Vous avez été un des premiers chefs en France à alerter sur le réchauffement climatique, sur les conséquences écologiques, sur le fait de consommer local, des produits de saison. Est-ce que pour vous, c'est un message qui commence à passer auprès du public ou c'est juste dans les grands restaurants qu'on peut avoir ça ? Ah non, pas que, parce que je vois... On a un bistrot qui est un peu plus populaire, nous, qu'on appelle l'épidor. L'idée, c'est de travailler des produits qui sont autour de nous. En fait, le plus possible, évidemment. Ça commence aussi par une certaine logique, c'est que l'eau chez nous, dans nos restaurants, c'est de l'eau filtrée. Justement, on va parler d'eau, vous allez voir. Et c'est vrai que c'est toutes ces petites choses, si chacun amène cette petite pierre à l'édifice, on arrivera, je pense, à quelque chose qui nous permettra peut-être de vivre un peu mieux les années qui arrivent. Jean-François Piège, est-ce que vous allez assister régulièrement vos chefs ? Est-ce que vous les recrutez déjà au départ ? Qu'est-ce qu'il faut comme compétence particulière, comme valeur pour travailler chez vous ? Comme disait Johnny, avoir envie. Je crois que c'est simple. Il faut avoir envie. Après, le reste, on accompagne les gens. Les gens qui ont envie que ce soit... Nous, on a une particularité, c'est que nos restaurants ne font pas la même nourriture. C'est-à-dire qu'il y a une même philosophie, le gastro, c'est le gastro, la poule au pot, c'est une cuisine traditionnelle française, le grill, c'est une cuisine au feu de bois, etc. Ils ont tous une particularité. On a réfléchi à comment être les meilleurs dans cette particularité. Mais être les meilleurs, je ne veux pas dire qu'on l'est. On cherche à être les meilleurs. C'est-à-dire, quand on fait un restaurant de viande, c'est peut-être le seul où la conscience que j'ai du local est peut-être un peu moins présente parce que la viande, elle est un petit peu plus internationale pour proposer aux gens de goûter des choses différentes. C'est le seul qui est entre guillemets. Les autres, on n'est vraiment que dans du local. Au grand restaurant, le menu s'appelle les mijotés modernes des territoires de France. Donc 100% des ingrédients qu'on utilise au grand restaurant sont des ingrédients qui sont d'origine française. Que ce soit dans leurs propositions, mais aussi dans la philosophie parce que c'est une façon aussi de manger français. Et c'est ça que j'essaye de défendre. Non pas pour opposer à d'autres styles, mais pour se dire, tiens, on est chez nous et on a envie de défendre ça. Moi, quand je vais au Japon, j'ai envie de manger une culture japonaise, je n'ai pas envie de manger autre chose. Donc c'est ça qu'on essaye de défendre quotidiennement. Ma question, c'était plutôt sur vos valeurs quand vous recrutez. Est-ce que vous recrutez vous-même déjà ? Qu'est-ce que vous cherchez chez un chef ? Tous les cuisiniers qui arrivent dans le groupe, le premier contact, c'est moi. Et après, on va différencier les cuisiniers et les chefs. Les chefs, c'est ceux qui gèrent la brigade de cuisine. Assez souvent, ceux qui arrivent chefs, c'est des gens qu'on a promus, qui sont arrivés à un poste différent, qui sont restés avec nous et qui ont eu une promotion parce qu'ils ont montré qu'ils avaient envie et qu'ils avaient envie de faire plaisir. Quand je disais envie, c'est envie de faire plaisir aux autres parce que le métier de cuisinier, c'est faire plaisir aux autres. Donc réfléchir à comment on arrive à faire plaisir aux autres et mettre tout en œuvre pour y arriver. Charlotte, toi, tu voulais parler d'une autre actualité qui est l'inflation. Oui, je voulais vous montrer une courbe qui est assez inquiétante. C'est l'augmentation du prix du bœuf sur 10 ans, selon l'INSEE. Elle est juste ici. Donc on voit qu'à partir de 2021, c'est en pic vers le haut. En février 2023, le prix moyen du kilo est à environ 46,83 euros. Quand il était à 38 euros il y a 10 ans, donc comme ça, ça peut paraître un peu, on ne se rend pas compte, mais en fait, sur 10 ans, l'augmentation est énorme. C'est 9 euros de différence, donc c'est vraiment beaucoup. Et depuis quelques mois, on voit même des supermarchés mettre des antivols sur la viande. Cette augmentation des prix dans les rayons, elle entraîne inévitablement un changement dans les habitudes alimentaires. Et le grand gagnant, c'est la malbouffe. Selon une étude Harris, un Français sur deux reconnaît manger moins, en moins grande quantité. et 33% des sondés disent acheter moins de fruits et légumes. À votre avis, comment on fait pour se nourrir aujourd'hui quand ça devient de plus en plus compliqué d'acheter de la bonne nourriture en magasin ? Acheter, il faut déjà acheter en pleine saison parce qu'on payera déjà moins cher, évidemment. Donc si on achète des produits de saison, c'est déjà moins cher. Mais ça, personne ne veut l'entendre parce qu'aujourd'hui, le prix du panier est en train d'exploser. Je pense qu'il faut être un petit peu malin, c'est essayer d'utiliser deux fois le même ingrédient. Je vais m'expliquer. Au vu de ce contexte, j'ai réfléchi à faire un livre qui est utilisé ce qu'on n'utilise pas traditionnellement d'un ingrédient. On va prendre le brocoli. Souvent, quand on prend un brocoli, on coupe la tête, on la fait sauter, on la cuit, on en fait un gratin, on en fait une purée, peu importe. Et il reste un trouignon qu'on n'utilise pas. Moi, j'en ai fait un gratin en coupant très finement la mandoline et en le faisant sauter et en rajoutant une préparation dedans. Ça permet de faire quelque chose. Et je me dis, le budget qui a été consacré à utiliser ce brocoli, on n'a pas cherché à prendre un brocoli de mauvaise qualité. On a pris le meilleur. Sauf qu'au lieu de faire un repas, on va essayer d'en faire deux. Et je pense que c'est ça. Il va falloir revenir à une cuisine un peu plus maline. Il ne faut pas chercher foncièrement à économiser sur la qualité, mais il faut l'utiliser deux fois. Antigaspi. Antigaspi. Le poulet, si on la mangeait... Moi, quand j'étais gamin, ma maman, quand elle faisait un poulet rôti, on le mangeait, elle grattait la carcasse. Les os ? On mangeait le poulet rôti. Le soir, si elle restait un peu froid, elle grattait les os. Le lendemain, on faisait une tomate farcie ou un légume farcie. Et les os, une fois qu'elle était là, elle faisait un bouillon et on avait quelques pâtes le surlendemain. Et c'est vrai que ça demande du travail. Ça demande du temps. La connaissance ? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on transmette la connaissance et à travers les livres, c'est pas mal. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire, en fait. C'est utiliser plusieurs fois le même ingrédient. Les asperges, en ce moment, on est en pleine saison des asperges. J'en ai fait une fermentation, c'est-à-dire que je les ai mis au sel, je les ai laissées dans un bocal et ça fait un condiment avec un petit... Enfin, il y a une préparation, un peu de piment, un petit peu d'ail qu'on peut manger avec un ingrédient, j'allais dire un poisson vapeur ou une viande rôtie, ça évite d'acheter de la moutarde. C'est toutes ces petites choses-là qui vont faire qu'on pourra rentrer dans une économie qui est plus facile. C'est difficile, attention, je dis ça facile. Comme ça, on a l'impression, non, c'est du travail, en fait. Mais c'est ça, la cuisine, en fait. C'est passer du temps pour faire plaisir aux autres. Jean-François Pia, j'en passe au questionnaire de clics. Combien de temps passez-vous chaque jour sur un écran ? J'allais dire trop de temps. Trop de temps, mais c'est aussi du travail aujourd'hui. On peut regarder les réservations, on a l'alarme des restaurants, on a la caméra pour vérifier s'il y a eu quelque chose. Donc c'est trop de temps, mais c'est devenu un outil de travail. Un clic qui vous donne envie de manger, tiens. Je regarde des reels de cuisiniers qui font des choses incroyables en ce moment. Lesquels ? Il y a un cuisinier italien qui fait des pâtes. J'ai chaque fois envie de les manger. Ah ben voilà. Je trouve ça fou, en fait. Waouh. On en mangerait, non ? Ah non, mais c'est hypnotique. Bah les pâtes. C'est hypnotique. Bah les pâtes, très bon argument, Colline. Bah les pâtes de l'Himalaya. Un clic qui vous propose, qui vous procure du plaisir, de la satisfaction. J'ai envie de le dire, ça serait toujours lié à la nourriture, mais... Allez-y, lâchez-vous. Un clic qui me donne envie de manger. Qui donne envie de m'étaler. Les arts de la table, la décoration. Aussi, oui. Tout ce qui est autour de... En fait, j'aime beaucoup regarder aussi ce qui est... Ce qui est autour de la table, en fait. Tout ce qui est décoration et toutes ces choses-là, en fait. La série sur laquelle vous cliquez en ce moment, Jean-François Piège ? C'est une série qu'on attend beaucoup. Alors ? Vous avez une idée ? Succession. Allez, on regarde le mixé. On a été mis à l'écart quand on avait le dos tourné, mais une opportunité s'offre à nous. On s'associe à Sandy et Stewie et à Pierce. T'es prêt à te battre à l'arme blanche ? Je vous aime tous, mais vous êtes des clowns pour moi. T'es une vipère. Je te déteste. Tu comprends ce que je dis ? On va tout péter. Je veux qu'on flingue la concurrence, qu'on les saigne à blanc. On est des pirates ! Je suis pas le seul, apparemment, non ? Je suis pas le seul. Pour moi, c'est la meilleure série, mais moi, je me la garde. J'attends la fin de la saison avant de la regarder d'un coup parce que j'aime pas être frustré chaque semaine. J'ai pas pu, moi. Pareil, j'ai pas pu non plus. Et ça commence fort ou pas ? Sans spoiler ? Non, non. Ouais ? Ça commence fort, ouais. Ça commence pas mal. Je croyais, on a vu quelques images des deux premiers épisodes. Moi, je veux rien savoir. C'est pour ça que j'ai blessé la tête. Je veux rien savoir. Sous-titrage ST' 501